Salut guys, mon nom est JP, BMW Freeride Québec, aujourd'hui c'est une magnifique journée d'été, on est à la vallée bras du nord, secteur Shanahan, l'an passé j'ai eu une très bonne réponse pour des vidéos un petit peu plus longues, alors qu'est-ce que je vais vous présenter probablement aujourd'hui en hiver, c'est la trilogie des Nelson, ça va être un vidéo qui va être assez long, on va donc faire la côte Atioui, la Nelson Est, la Nelson Nord et la Nelson Sud, et ça va être super le fun, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner, bon alors, ça ici, Nelson Est, je vous ai évité la première petite partie sur le bord de la rivière, qui a rien de plus qu'un petit chemin d'accès, on arrive à la guérite, juste ici, et qu'est-ce qu'on va faire, on va tout simplement commencer à monter un tout petit peu la côte Atioui, mais pas au complet, juste un petit peu, donc par là-bas, et on va avoir accès à notre nouvelle montée, qui a été réalisée en collaboration avec la vallée bras du nord, on a Sentier Boréal qui a tracé le chemin, et je dois souligner la collaboration de tous les bénévoles qui ont donné énormément de temps, donc mon ami Michael Anderson, lui qui est parti, il est mordu, beaucoup de monde ont donné beaucoup de temps, donc monter Nelson Est, 6 km, donc ici sur la droite, j'ai entendu environ un 55 minutes pour monter, un gros merci à la vallée bras du nord, c'est quelque chose que les gens espéraient depuis longtemps, très content de l'avoir pour aller faire la nouvelle Nelson Est, ça guys, là, j'ai pas le droit de vous le montrer tout de suite, mais ça, là, ah, j'ai pas le droit de vous le montrer, non, excusez, hum, ça va être le fort, on a une bonne partie de notre ascension de fait, on semble être sur le dessus de la crête, donc prenez en note que j'ai jamais fait la Nelson Est, ça fait que je connais pas beaucoup le secteur, mais on est définitivement sur le dessus de la crête, donc, lorsqu'on est en bas, ils disent 6 km, c'est pas 6 km de montée, c'est exemple, 4 km, puis après ça, on a un petit peu de chemin comme ça, ici, qui est un petit faux plat, pour nous voilà arrivés, on a donc la Côte-à-Tioui qui arrive de par là-bas, on arrive de notre nouvelle montée, juste ici, donc Nelson Est, par là-bas, et si on garde le chrono, sur ma montre risée, 6,52 km à partir de l'accueil Shanann, donc 1h05 à partir de l'accueil Shanann, hum, j'ai commencé à monter la Côte à 25, donc ça m'a pris 35 minutes de monter la Côte, la nouvelle montée, donc 35 minutes, pas de pause, pas de pause, je n'ai pas ressenti le besoin, donc 35 minutes à un bon pace, je suis pas en e-bike, évidemment, je suis en vélo musculaire, donc 35 minutes montée, c'est probablement plus un 45 pour la plupart des gens, si vous prenez une petite pause. Alors, on s'en fait la Nelson Est, première fois, bien, honte de voir ça, je ferai une petite pause pour me reposer les papattes, et elle descend tout le long, il paraît qu'elle est super le fun, ça nous amène au début de la Nelson Nord, tout de suite après. Donc, riding blind, j'ai quelques personnes qui m'ont fait remarquer que c'était pas toujours le best de présenter une descente, la première fois, et je suis d'accord. Oh non, ça monte! Fuck! Ouais, mais ouais, c'est ça, je tiens à souligner que de plus en plus, je tente d'aller faire la piste, au moins une fois, avoir une première descente de fait, avant de me lancer pour la filmer. Des fois, c'est juste impossible, par exemple. Donc, on vient faire la Nelson Est, c'est loin, c'est éloigné, c'est comme une aventure venir faire ça. C'est pas quelque chose que je peux faire toutes les semaines. Comme vous avez pu remarquer, je roule beaucoup. Je roule vraiment beaucoup. À beaucoup de places différentes. Fait que c'est pas toujours une possibilité pour moi d'aller dans un centre douze fois par année pour pratiquer une piste six fois avant de la présenter. Donc, je fais de mon mieux pour vous présenter les plus baisonnages possibles. Des fois, ça sort très bien la première fois. Même des fois, je retourne filmer une piste, une deuxième, une troisième fois, et ça donne que c'est la première qui est la meilleure. Donc, toujours un petit chemin d'accès qui nous amène vers la Nelson Est. Ah, fait que ça ressemble à du mountain bike, ça. Je pense que c'est notre début, ça. Ouais, ça, c'est définitivement de ce mountain bike. Nice. Alors, la Nelson Est. Première fois qu'on l'a fait. J'ai aucune idée. Hop, à quoi m'attendre. J'ai un collègue Gab de Mountain bike Québec qui avait sorti une vidéo ce printemps, je pense. Il disait qu'elle avait faite sous la pluie pis c'était pas une bonne idée. Ouais. F***ing cool. Hop. Wow. That's nice. Un beau petit single track. Ça va vraiment signé vers les bras du nord. Ça ressemble un petit peu à la à la grande ours, je dirais. C'est un petit peu le vibe de la grande ours. Donc. Un petit peu de l'ombre sur les côtés. On va qu'on est plus haut. En élévation. Oh. Trop line. Ha ha. Hop. C'est quoi à faire là, mais bon. Wow. Beau petit single track, toi. Donc. Je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de dénivelé. Je me doute qu'on a laissé un bon petit bout. Mais je ne crois pas qu'on perd toute l'élévation de la croûte à Tissoui. Je pense qu'il faut terminer un petit peu plus haut. Parce que quand on monte vers la nord, on a un peu de montée à arriver avant d'arriver à la fin de l'est. à la fin de l'est. On a fait le fait du bike, c'était à chaque prof. Ça fait que le bike, il est seté pour faire du jump. Le bike est rapide. pour mon set-up de suspension le plus confortable. Mais de loin, le qui me donne le plus de support pour des... des pistes à sauts comme la Chigodary. C'est super sweet. Wow! C'est le fun, c'est rapide, c'est roulant. Flop! De la boîte sur les mollets. Ou devant les mollets, c'est quoi devant les mollets, guys? Les chevilles, oui, c'est ça, excusez. J'ai de bout à 6h pendant 4h de matin pour aller te réveiller, là, ça paraît. J'entendais des gens en droit, lorsque je commençais à descendre. Donc, oh, là, secours. Bon, eux devaient en avoir une bonne partie de fait. Ah! 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 So cool Wow J'ai à peine regardé c'était quoi la classification de la piste. Je crois que c'est une mouroir. C'est une mouroir classique de VBN. Donc on va avoir des segments qui ressemblent au premier bout de la Nelson Nord avant qu'on arrive à la rivière. Donc c'est long, c'est flowy, c'est rapide. Un peu de roche, un peu de technique. Mais tu sais n'importe quel rider qui a un haut, pas de flat mon JT, t'es loin. Ah nice. Je ne sais pas si ça a droppé ou pas. Dans le doute, toujours droppé. Je préfère dropper pis ça se descendait que tenter de descendre si ça a droppé. On a un premier feature plus avancé, cette espèce de drop là, qui est alternatif. On peut donc passer à côté. Ouais, c'est mon, mon, mon buddy. Ouais man, comment ça va? Ça va toi? Yes, en forme? Et les vidéos ça va bien? Oui, allo son frère, ça va bien? Jean-Philippe, enchanté. Alors, je vais avoir une petite discussion avec des gens juste à côté du point de vue de la Nelson Est que je vous ai presque pas montré. Excusez, on était, on était absorbé dans une conversation sur les e-bikes et faites-vous en pas, on ne bâchait pas l'e-bike. Les deux gars étaient en e-bike. Des fois on croise quelqu'un dans les pistes, disons un enfoiré. Pis c'est facile de blâmer. Un, tchèque le e-bike passé. Ouais, c'est parce que le e-bike est gravé par une personne. C'est peut-être pas la monture, c'est peut-être la personne qui drive. Bref, je me fais l'attraper. J'allais caler maudit e-bike. J'allais caler maudit e-bike. Ouais, ouais, c'est ça. Check bien si tu fais un flat d'andescendre, j'aurai rire moi et tout. On va aller voir, c'est où doit être le vol. Yes! C'est super, celui-là. C'est comme ça, oui. Aïe aïe aïe. Ah! Oh wow! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Donc, vous aurez compris le sarcasme. Voici la deuxième naissante de la Nelson Est. Hop! Donc, cette descente-ci vient d'être refaite. Selon ce que je vois. Ah! Moi, c'est terrible. Je devrais être brutard dans une autre vie. Ha! Ha! Là, j'ai un désavantage. En arrière de moi, j'ai quelqu'un qui l'a déjà faite. Ha! 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 Pas si pire! Ha! 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 Ça ne me fait pas penser à rien en particulier de la vallée. Ha! 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 Ho! Ah, il est proche, il est proche. Il est rapide avec son e-bike. Mais lui, il l'a déjà fait, par exemple. Super belle descente. Donc, naturel que qu'est-ce que je connais de la vallée. Avec mon collègue en arrière. Ah, ici tu vas me rattraper. Oh, je suis pas en mode DH, par exemple. Ça, ça pourrait m'aider. Tu as déjà dit à faire, par exemple. Oui, c'est fort. Et comme ça. ... C'est rare, je me fais pousser dans le cul pareil Je sais pas à quel point j'aime ça Waouh, la descente toi, ça n'arrête jamais Mais c'est nord, on est dedans là Aïe, arrêtez, je t'en vais perdre mon souvier Aïe aïe Ça fait que c'était notre deuxième descente de la Nelson Est Avec mon ami en e-bike qui me poussait dans le cul en arrière Aïe aïe Donc beaucoup plus rapide que moi Lui avec plusieurs descentes dans le corps Ça allait bien Alors, on monte le Nelson Nord maintenant Fait que je vais vous skipper un petit peu de montée de Nelson Nord On a quand même pour un petit bout Pour aller chercher la section de la rivière Alors On commence notre descente de la Nelson Nord Donc Un petit segment de descente Qui va tranquillement pas vite nous amener vers la rivière On niaisera pas parce qu'on est quand même assez avancé dans la journée 4h45 Le 5 septembre Donc le soleil se couche Hop Un petit peu plus tôt Et l'enfant de 9h de l'été Ça fait qu'on niaisera pas Un petit peu plus tôt 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 tellement le fun à faire l'automne, plus frais un peu, plus agréable en effet qui commence à tomber un petit saut ici ça fait que le Nelson Nord n'est pas une piste très très technique pour la première partie on a cette petite descente qui nous amène progressivement vers la section de la rivière qui est la section signature qui est tout simplement magnifique j'ai juste bien su c'était quoi cette petite arrivée là hop 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 C'est ma deuxième fois que je fais le Nelson Nord. C'est pour ça la petite tête de mort. C'est possible de sauter ça solide. Donc on est très près de la section de la rivière. Je la vois d'ici. Ça fait que je vais vous la montrer un peu, mais je ne ferais pas une visite en détail avec des points de vue comme la dernière fois. Comme je vous dis, on est un peu plus tard dans la journée. Oh, il y a du bois. Je pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose qui traverse. Exceptionnel. Il y a un petit banc, un petit quelque chose, je ne sais pas. Bon, Nelson Nord, la section de la rivière, donc la section signature. Alors, la particularité de cette section-là, c'est que c'est du technique en basse vitesse, que j'appelle du slow tech. Ça fait qu'on gagne et on ne perd à peu près pas d'élévation. On va rester à la hauteur de la rivière. Donc, le fait que cette piste-là est noire, ça va être vraiment dû aux roches que je clippe le temps, mais les pédales dessus. Donc, beaucoup d'obstacles de roches. Les builders ont fait un travail incroyable pour nous faire un tracé sur le bord de la rivière comme ça ici. C'est un bon défi à faire en tentant de ne jamais mettre le pied par terre. Ce n'est pas trop difficile. On a quelques petites sections, un peu plus corsées, vers le milieu, vers la fin. On est à la section la plus éloignée. Oh, il y a des belles places que je n'avais pas vues la première fois. Dans le lôme. Comme je disais, on est dans la place la plus éloignée de la Nelson Nord. Fait qu'on touche du bois pour faire de flaticite. Tout ce qu'il faut pour réparer, mais ça serait juste à 17h le soir, début septembre. Mais c'est une possibilité. Donc... Wow! On regarde ce qu'on fait. Le panorama est beau. On ne peut pas avoir de chute parce que les secours sont loin. Et le cellulaire ne pointent pas ici. Il y a des chemins de quatre roues. Très cool. On va voir un petit peu qu'est-ce que les images disent à cette heure-ci du jour. présentement, quand c'est ombragé dans la forêt. Wow! Et qu'il y a du soleil qui perce au travers des arbres comme ça. C'est là que c'est plus difficile d'avoir une belle image. Donc... On va voir qu'est-ce que ça dit. Un peu de chance. Il y a des camins. On va voir quelques-uns. Bien. Oh, c'est vraiment une des camins. Ah. Wow. Oh. 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 Oh là. Oh. 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 vraiment beau on ne lâche pas, ça va bien petite sortie à date donc ma deuxième année je fais l'INELSON la première fois que j'avais fait nord-sud seulement, là on fait le trifecta c'est quelque chose que je vais essayer de faire au moins une fois par année ça reste quand même une bonne sortie qui doit donner de l'accueil jusqu'à temps qu'on est revenu 31 km à ma connaissance donc avec la nouvelle montée et avec la nouvelle fin de la Nelson Nord que mon collègue Guillaume de Mountain Bike Québec vous a montré et voilà, moi je viens de perdre la lumière qui est cachée derrière la montagne on va la revoir un peu plus tard dans le périple on est à peu près à la moitié de la section de la rivière de fait ça va très bien à date c'est une section plus tranquille ici puis c'est ça, quand vous venez faire des NELSON premièrement il faut aller s'enregistrer à l'accueil et dire un petit bonjour bonjour, j'ai ma passe c'est pas la passe d'heure, juste la bombe pour avoir des rabais dans les restos j'ai ma passe mais oui c'est ça, aller s'enregistrer et dire c'est quoi votre périple donc si vous allez faire le NELSON c'est bien d'avertir la fille à l'accueil ou le garçon à l'accueil par là je suis sûr que quelqu'un sait où est-ce que vous êtes donc s'il arrive puis reste une voiture dans un stationnement ou si quelqu'un n'est pas revenu au moins ils ont une idée où est-ce que vous allez être les petits North Shore, on va laisser faire une petite section de montée ici quelle sortie petite section de montée ici avant de retourner à la rivière avant de retourner à la rivière ici on avait un petit peu plus de section technique donc un peu plus de gros obstacles de roche à descendre on va se watcher donc un peu plus de gros obstacles de roche à descendre au moins on a trouvé un coup d'entretien va passer récemment un peu plus de fois Bon, à partir de ici, on va se watcher. C'est ça, ces petits descente-là sont un petit peu plus piqués des verres. Il y a une option plus facile sur la gauche. C'est ici. C'est la première fois. C'est presque la fin pour la section de la rivière. On a un beau petit panorama ici à droite que vous m'avez vu rouler la dernière fois. Mais cette fois-ci, on ne va pas s'arrêter. On va profiter du fait qu'il nous reste un peu de lumière à l'air pour consommer notre périple. Une petite section de la roche à faire attention. Ah, j'ai manqué une petite proline. Et voilà, c'est la fin de la section de la rivière. Cette proline-là a quelque chose. Il y a une ligne à droite. Je vais vous montrer un peu la montée. Ça fait que, comme on fait une petite vidéo un peu plus longue, je vais vous montrer la petite montée technique ici dans les slabs. Je me doute que vous écoutez ça en hiver, probablement en train de faire du rouleau, de l'entraînement ou peut-être même de la mécanique. Ça fait que j'ai aucune de cette vidéo-là va durer combien de temps? J'estime 45 minutes, peut-être. Ça fait que je vais vous en montrer un petit peu plus. Je vais monter notre rivière en bas. Oh mon Dieu! C'est rough à monter! Mais si vous écoutez mes vidéos, vous savez, j'ai un gros bike. Là, j'ai un Reconning avec 170 de travel en avant et 160 en arrière. Puis c'est pas... C'est pas le bike qui a le meilleur anti-squat. À vrai dire, il y en a même pas. Et... Ceux qui font du cross-country, je sais que ça roule souvent une 30, même une 28 en avant. J'ai une 34 en avant. Donc... 34 ovale, mais 34 quand même. Donc oui, j'aime souffrir. Et... Xero va monter. Ça me demande pourquoi j'ai une 34 en avant. C'est pas compliqué de passer mon bague de DH. Puis quand je fais du DH avec une 32 en avant, je manque de pouvoir dans les places à pédaler. Si vous voulez. Ou en bike park. Surtout en bike park. Quand on va sur l'offre. Ou à Burke. Donc... Même en... 10,52. Puis une cassette en arrière. Même sur la petite 10. Je manque un peu de... de torque. Hey! C'est rough! Fallait que je passe à droite. Mais c'est off camber. Puis ça... On peut tomber là. Hey! C'est plus dur que je pensais cette montée-là. Je vous en montrerai pas beaucoup finalement. Ha ha! Ha ha! Mais... Peut-être que... Dans un avenir approché. J'aurai un petit bike. Je sais pas qu'est-ce qui sera annoncé. Vous décidez. Au moment où vous allez écouter ces images-là. Je vais avoir un autre bike. Petit. On va faire ce genre de piste-là. C'est pas vrai. Un 170-170 c'est fun. Mais c'est gros. Oh! Ça c'est nouveau. Ok. C'est petit. La deuxième piste tourne à gauche. Donc elle est pas optionnelle. Elle est obligatoire cette nouvelle section-là. C'est magnifique ça. C'est ça qu'on aime. Ben! Alors! La nouvelle section de la Nelson Nord. Donc au lieu de remonter vers... Là c'est une histoire de petit échangeur. Avec la mousse là. Ou du monde font des feux en motocross. Donc au lieu de se diriger vers ça. On continue... Ça semble aller vers l'est. Donc afflant de colline. Ah! Ah! Un petit piste est fatigué. Un petit piste à peu près 20 km d'impact. Ouh! La bière va être bonne. Je dois savoir si on a des fans de micro dans la place. Si on a des fans de IPA. Ou de Sour. Qui ont été les buzz... Des quoi? Cinq, six dernières années? Je crois qu'elle sort les couches. Pogne un peu plus. Ah! Wow! Ah! That's nice! Ils ont ouvert un beau petit point de vue. Pour voir... Des capes dans la vallée. That's cool! Ah! Fait que... Il y a une section que je connais. C'est une section que j'avais... Tombe par hasard l'an passé. Puis que je vous avais montré... Dans une petite vidéo de la Nelson Sud. Euh... Je sais pas c'est quoi... On le fera pas! Et puis... J'avançais la théorie que c'était peut-être une Nelson... Ouest... 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 Je sais pas! J'ai improvisé centre de flèche, je vous rappelle. Et pas longtemps après, on m'a dit qu'est-ce que c'était cette piste-là. Mais... Question d'embargo ou question de respect pour la vallée. J'en ai pas parlé... publiquement. Ah, c'est cool! C'est super cool! Parce que oui, j'aime ça vous montrer les images en exclusivité. Mais maintenant... Bon, tout au moins pas cette année. Je collaborais avec la vallée. Et les autres centres de la région. Wow! Donc, question de respect pour chacun des centres. Lorsqu'on aurait le droit de faire un peu de peu, on le fait. Oh, panorama! Wow! Euh... Mais lorsque... Je me sens dire qu'un embargo... Si un centre quelconque, un centre X, demande... Présentez pas d'image pour l'instant. On vous fera signe quand on sera prêt. Je pense que c'est important de respecter les vœux de chacun de ces centres-là. Ils nous offrent des trails incroyables pour vrai. Et puis... Je sais pas combien de temps que vous faites du vélo de montagne. Je suis curieux de savoir pour m'aller dans les commentaires. En tout cas, on a beaucoup de vieux de la vieille que ça fait 10 ans qui font du coq. Je sais pas si vous savez pas. Moi, j'ai arrêté longtemps. Ça fait 5 ans que j'ai recommencé. Mais pendant à peu près 10 ans, j'ai pas fait de vélo de montagne. Oh! Sentir du moulin sort de ce corps. Nice! Oh, ils ont comme un petit lab ici à exploiter. That's cool! Les centres, pardon, ils ont tellement gâtés dans les dernières années. Ils ont eu une explosion fulgurante. Donc... C'est un plaisir de faire un petit peu de publicité à ces centres-là. Avec le Channel, avec Freeway Québec. On arrive près de la rivière. Juste ici. Oh! Je les rattrape, eux autres. Ah! Voilà! Ils sont en train de monter, là. On est de retour. Bon, j'ai un accès juste ici. Ah! Ah! Derne! Ah! Merci beaucoup! Fouah! Ah! 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 Ah, ils sont pas loin en arrière. Merci. Donc, toujours important de ne pas stresser les gens en avant. Je ne le dirai jamais assez. Mais moi, je roule avec ma copine qui est assez débutante. Et puis, c'est des choses qu'on a à l'île sur une base régulière. Des gens hyper impatients, des gens qui tentent de couper. Yes! Wow! Donc, si vous êtes plus rapide, ne jamais mettre les gens en avant de vous, en danger. Ne jamais les forcer à se tasser. Ne jamais les mettre dans une position qui va les mettre en danger. Parce que probablement, je ne dirai pas tout ça, mais probablement, si vous êtes plus rapide, vous avez peut-être un peu plus de technique. Donc, la personne en avant, un peu moins rapide, un peu moins de technique, elle va peut-être moins bien réagir au stress. Avec quelqu'un à l'arrière, que vous pourriez le faire, par exemple. Donc, s'il vous plaît, un immense respect pour nos personnes qui sont en apprentissage. Ça fait que là, on est rendu dans la Nelson Sud. Très belle section sur le bord de la rivière. Elle est très belle en passant. Très belle. Elle a été entretenue récemment, j'imagine. Elle est très belle. C'est rough-rindé avec le contre-jour. Oh, je manque ma ligne. J'aime la dernière fois que je peux le monter. Oh, tu pètes les fatigués. Ça fait que je pense à ça. C'est la section que j'ai vu la dernière fois qu'il y avait une ligne dans le bois. On n'a pas roulé dedans. On n'a vraiment pas roulé dedans. Ah, elle est là. Eh bien. Oui. Ça fait que la Nelson Sud, la dernière de la trilogie de Nelson. C'est la plus accessible des trois. Donc, pour plusieurs raisons. Vous n'avez pas énormément de dénivelé à monter pour venir la faire. Donc, vous avez tout simplement à suivre le chemin d'accès pour les picots et compagnie. Et techniquement parlant, je dirais que c'est la plus facile. La Nelson Est sera une petite coche en haut. Et la Nelson Nord sera la plus difficile, je dirais. Mais c'est vraiment à cause de petites sections de slow tech. Et voilà. Ce n'est pas encore la fin de la vidéo. On a des petites sections qui vont nous rester sur la droite. En passant, en montant, en descendant, on a un petit point d'eau ici qui est super agréable. Pour remplir les bouteilles. Donc, à droite d'ici, une petite section. Attention, on va ch'en rentrer. Ok, c'est ça, je suis au travail. J'ai fini à midi. Je suis comme, bon, je vais aller filmer un petit bouteau d'itinéraire qui me restait à faire. Empire 47, c'est la fête. Peut-être demain. En même temps que je vais avec la blonde. Pas facile de marier. Avoir un channel de bike. Et avoir une copine qui commence à faire du vélo et qui commence à aimer ça. Bonjour, Amélie. Ça va, ma chère? Alors, je laissais la blonde dans la maison. Elle jouait à l'ordinateur. Puis, je voulais faire du bike. À cette heure, j'ai acheté un bike. Puis là, elle ne veut plus jouer à l'ordinateur. Elle veut faire du bike avec son chum parce qu'elle aime ça. Puis, elle est genre, ah, wow, il y a plein de monde qui disent toujours bonjour dans les pistes. Puis là, elle compte le nombre de fans que je croise. Puis, c'est tout le temps rare. Mais, ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus complexe tenir un channel de bike. Avoir à filmer plein de pistes incroyables. Des petites vidéos pour les centres que j'adore. Et, sortir la blonde, puis lui montrer à faire du bike en même temps. Mais, c'est le fun. C'est le fun de faire du balou de montagne avec sa copine. J'ai plus de cute qui ressort. Ça doit être la fatigue. D'habitude, je garde ça caché. Je ne sais pas si vous voyez de quoi sur la caméra, mais moi, je ne vois pas quand même. Dans le contre-jour. Ouais, fait que c'est ça. Il reste des petites sections bonus de la Nelson Sud. Toutes sections supplémentaires qui sont amusantes à faire, mais pas obligatoires. Ça, je vais le manquer. Voilà. Vous savez pourquoi? La fin n'est pas aussi exceptionnelle que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter sur la slab ici. On a le casque. On va vous mettre. Alors, mesdames et messieurs, c'était les Ron Nelson, la Est, la Sud. Pardon, la Est, la Nord et la Sud. J'espère que vous avez apprécié cet épisode plus long. C'était l'épisode X-Penet Côte. Et je vous invite à vous abonner. C'est pour plus de vidéos de Ferro-Québec. Till, guys.